On va trop vite là, fais gaffe ! Bon, surtout vous ne direz rien à l'organisateur de l'événement, là c'était les 24h du Mans Vélo, mais normalement on était limité à 30kmh quand on faisait les tours de circuit comme ça, de la matinale qui était organisée ouverte à tout public, et là on peut voir que c'est monté à 48, mais que voulez-vous ? Vent dans le dos, en descente, même sans rien faire, la vitesse grimper vite. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa de pouvoir afficher comme ça les datas enregistrées par sa montre cardio-GPS ou un compteur vélo directement sur l'image qui a été captée par sa caméra. Ce n'est pas forcément le truc le plus utile du monde, mais dans certains cas, comme là, je trouve que ça peut être cool, et ça en fait c'est très facile à faire sur les caméras Insta360, la marque propose une fonction qui est très simple d'utilisation, je vais vous montrer ça, et là je vous en parle parce qu'en fait, jusque maintenant, c'était compatible avec les appareils Garmin et Apple, seul truc, c'est que sur ce circuit du Mans, j'avais cette montre KOROS, et par curiosité, dans l'application, j'ai regardé s'il y avait des stats disponibles, et en fait maintenant c'est dispo avec KOROS et avec une autre marque, qu'on verra tout à l'heure. Déjà pour commencer, cette fonction, qu'ils appellent, si je ne me trompe pas, STAT Dashboard, elle est compatible avec plusieurs caméras de la marque, alors déjà il y a les dernières, donc la X-Pro, on a la Go 3S et la Insta360 X4, que j'ai utilisée d'ailleurs pour les images que vous venez de voir, mais je sais que c'était aussi compatible avec la Insta360 X3, donc version précédente de celle-ci, j'ai cru voir que pour la Go 3 c'est ok aussi, donc version précédente de celle-ci, et je crois que c'est compatible aussi avec d'autres caméras, type les One Air, One RS et compagnie, si vous avez déjà ces caméras, regardez dans l'application, via la procédure qu'on verra juste après, vous allez savoir tout de suite si c'est compatible, autrement sur leur site vous devrez pouvoir trouver des infos. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne ? Écoutez, je vais vous montrer ça sur mon iPad au travers de leur application, on pourrait le faire sur smartphone, honnêtement c'est tout pareil, c'est juste leur application. Donc là sur l'iPad, pour des questions de simplicité, j'ai téléchargé la vidéo qu'on vient de voir, sur laquelle je vais pouvoir ajouter ces données GPS. Alors un petit truc, c'est que Insta360 conseille, pour avoir les bonnes données, de d'abord connecter la caméra à son smartphone au travers de l'application, pour que ça synchronise l'heure, la date et tout ça, histoire d'avoir les bonnes données au bon moment, sans décalage. Et pour tout vous dire, moi c'est un truc que je n'ai jamais fait, en tout cas sur le peu de fois où je me suis servi de cette fonction, et donc ça peut fonctionner sans. Par exemple, là le cas qu'on va voir, je n'avais pas du tout connecté la caméra à mon smartphone avant. Donc, quand on est sur l'application, bon ben là c'est une 360, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut au niveau de l'image, mais pour pouvoir mettre les datas, on va aller ici, la petite icône de modification avec le crayon là, et c'est ici qu'on peut faire plein de modifs, et on va trouver ici le truc Stats. Donc, dans Stats, là vous voyez, il m'a déjà trouvé les données Coros, en fait on relie les comptes directement au truc, donc on peut mettre Garmin, on peut mettre Apple, Coros, et l'autre marque dont je parlais c'est IGP Sport. Donc là, Coros est sélectionné, et vous voyez en haut c'est marqué « No GPS data from 00 to 0031 ». Moitié anglais, moitié français. Simplement parce que je n'avais pas encore lancé ma montre au début de l'activité, et donc c'est au bout d'environ 30 secondes que je vais avoir le truc. Donc je vais sortir de là, pour aller chercher un petit peu plus loin, admettons ici, peu importe, et on retourne dans les stats. J'avoue que j'aurais pu d'abord valider les stats, comme ça elles s'affichent tout de suite. Donc, les stats, on a accès à plusieurs trucs. Donc là, classique, cool, course, futuriste, cyber, simple, et dynamique. Donc il y a plusieurs designs. Tiens, le dynamique est joli, ou le futuriste aussi me plaît bien, je crois. Voilà. Allez, tiens, on va mettre le dynamique sur ce coup-là. Et ensuite, en dessous, on peut choisir les items qu'on veut voir apparaître sur l'écran. Alors, l'accélération, on met où, on met pas, je sais même pas, il est là dans le coin. Et normalement, on peut déplacer, je crois, les trucs. Je sais plus comment on fait. J'avais réussi à le faire. Voilà. Bon, en fait, il faut juste cliquer dessus. Et on peut les replacer un petit peu comme on veut. Par contre, c'est dommage, là, il n'y a pas de grille d'alignement, quelque chose, pour que ça se mette bien, de manière esthétique. Il faut tout refaire à la main. On peut aussi un petit peu agrandir et compagnie. Allez, disons qu'on enlève ça. J'avais la fréquence cardiaque par la montre. La date, on va dire que c'est pas très utile. Distance, itinéraire. Alors, l'itinéraire, vous voyez, c'est en bas, le petit circuit. Et là, c'est très sympa, parce que, comme en fait, j'avais enregistré l'intégralité de mon tour sur ce circuit, j'ai la trace GPS complète. Par contre, si vous n'enregistrez qu'un fragment, en fait, de votre parcours, admettons que vous laissez tourner la caméra pendant un kilomètre, ça n'affichera que le kilomètre que vous avez parcouru, donc en bas, au niveau du circuit. Et il ne va pas reprendre, en fait, le parcours complet que vous aurez enregistré au final. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, est-ce que ça sera corrigé plus tard ? Pour un peu, ça l'est déjà. Je n'ai pas vérifié, mais je ne crois pas que ça le soit. Et là, je vous fais un petit rajout pour vous confirmer qu'en effet, ça n'a pas dû être corrigé. Et ça, je m'en rends compte en faisant des petits essais sur l'iPad. Et surtout, je m'en rends compte en trouvant un truc encore un petit peu plus con à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, en bas, ici, j'ai bien mon tracé complet du circuit comme on venait de le voir. Mais si je viens tailler, en fait, mon plan pour le raccourcir et ne garder qu'une seule partie, c'est quand même un truc qui fait une dizaine de minutes, je crois. Et bien là, j'ai plus que le petit morceau qui correspond au moment que j'ai coupé de mon plan. Et ça, c'est assez dommage. Donc on est obligé, en fait, d'exporter le plan complet pour avoir le circuit complet qui a été enregistré. Et après, refaire des cuts au montage plus tard. Alors qu'on pourrait peut-être juste prendre quelques petits morceaux. Bref, voilà, c'est le petit truc dommage. Même chose, ça m'est déjà arrivé à des moments de synchroniser comme ça des vidéos faites pendant une sortie. Ils ne me trouvaient pas les données. Donc c'est peut-être là que c'est important de synchroniser la caméra en amont avec son smartphone. Bref, on peut laisser la pente, la vitesse, le machin. Bon, de toute façon, c'est pour vous monter l'altitude. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. OK, on valide ça. Et maintenant, nous avons tout simplement les stats qui sont affichées ici. Et derrière, on peut toujours recaler notre image un petit peu comme on veut en mettant des points clés. On va faire ça, par exemple. Et puis, comme ça, ça devrait fonctionner en bougeant le truc. J'ai mis l'image clé un peu loin. Donc forcément, on ne voit pas trop la modif. Si j'en mets une autre ici, je pense que vous connaissez le principe. Là, je fais absolument n'importe quoi pour le truc. Et forcément, si je ne clique pas sur ici, mise à jour du cadre, ça ne fonctionne pas. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je n'ai pas horreur de travailler les vidéos sur l'application. Mais pas loin. J'avoue que moi, je préfère faire les choses sur ordinateur. Et justement, parlons maintenant de faire ça sur un ordinateur. Et là, c'est un petit peu plus limitant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur l'application Insta360 Studio. Et là, vous voyez, j'ai chargé la même vidéo, le même rush directement dans l'application. Sur le côté, on a les trucs de modifications habituels. On peut se balader. On peut mettre les points clés si on veut et compagnie. On peut maintenant changer un petit peu l'atteinte de l'image et tout ça. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. C'est une nouveauté récente, une mise à jour récente de l'application PC. Par contre, je n'ai pas de stats. Mais il y a une manière d'avoir des stats. En fait, c'est d'utiliser l'ordre télécommande GPS. Ça ne peut pas récupérer les trucs enregistrés par votre appareil. Peut-être que ça arrivera plus tard, j'espère. Mais la télécommande, ça marche. L'ordre télécommande, j'ai pu la tester une fois ou deux. Ça fonctionne pas mal. D'ailleurs, je vais l'allumer. Si je me rappelle quel bouton c'est, celui-ci peut-être. Et normalement, je l'avais programmée pour que ça allume aussi ma caméra. Donc là, elle est connectée à la Ace Pro. On va voir si ça s'allume. Et cette télécommande, ce qui est sympa, c'est que c'est un écran tactile. Et vous pouvez vraiment avoir le retour d'image dessus. Donc pour aider au cadrage et tout, c'est pas mal. Voilà, là, elle dit qu'elle va se connecter à la caméra. Et la caméra vient de s'allumer. Donc franchement, c'est cool. Et bientôt, on va voir apparaître l'image dessus. Le temps qu'elle démarre, on va déjà se rendre sur le rush que j'avais démarré justement avec cette télécommande. Là, on est sur le Paris-Roubaix Challenge. Et c'était très pratique pour moi, en fait, d'avoir cette télécommande au cintre. On peut la voir fixer ici, là, à droite de mon smartphone. Et hop, maintenant qu'elle a démarré, je peux vous montrer. Vous voyez, j'ai un cache rouge sur la caméra. On a bien le truc rouge ici. Et donc, on a vraiment le retour image direct. On peut changer la fréquence d'image. On peut tout faire. C'est vraiment bien foutu, je trouve. Donc, cette télécommande, elle est pratique parce que, par exemple, pour ce rush, j'avais la caméra fixée sur un harnais. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément vérifier l'orientation de la caméra. Par contre, en ayant le retour image sur la télécommande, vraiment, c'est très facile à faire. Et quand on lance l'enregistrement depuis cette télécommande, eh bien, ça enregistre également les données GPS, les données de parcours, de vitesse et compagnie. Et là, on peut les ajouter. Vous voyez, ici, sur la droite de l'écran, il y a cette petite icône. Et on a de nouveau accès à des écrans de stats. Donc, on a trois modèles. On sélectionne. Et après, on ajoute les items qu'on veut. Et là, vous voyez, c'est un peu ce que je disais par rapport au tracé GPS. En fait, là, j'ai qu'une ligne droite. c'est le temps où a tourné la caméra. Donc, je n'ai pas le parcours intégral. Ça, c'est peut-être le truc un petit peu dommage. Enfin, ce qui, dans un sens, c'est logique. En fait, là, je vous dis ça, mais c'est logique puisque là, ça passait par la télécommande et donc, fatalement, elle n'a pas forcément pris le signal GPS plus long. Mais par rapport au smartphone, est-ce que ça reprend de la montre ? Ça pourrait être mieux. Donc, voilà, on peut afficher les trucs. On a trois designs prédéfinis et on peut changer la couleur. On ne peut pas faire grand chose. un peu plus de personnalisation peut-être que l'autre par rapport à la couleur, mais il n'y a que trois modèles. On peut aussi modifier, comme ça, les datas, les mettre un petit peu où on veut. Même chose, on voit qu'il n'y a pas de gris pour se positionner facilement. Ça, c'est le truc un petit peu dommage et on peut régler ces quelques options-là. Voilà, en gros, pour ce qu'on peut ajouter sur l'image, même chose, là, si on le fait depuis l'ordinateur, du coup, comme ça ne passe pas par la montre ou le compteur, on n'a pas la fréquence cardiaque, par exemple. Donc, il y a un petit peu moins d'options. Vraiment, ça serait bien qu'ils arrivent à croiser l'application PC et l'application smartphone pour qu'on retrouve les mêmes fonctions. Il y aurait moyen de faire beaucoup plus de choses. Maintenant, un autre truc, je trouve, qui manque pas mal, c'est qu'on ne peut pas exporter, en fait, les datas sans avoir l'image derrière pour ensuite les retravailler dans un logiciel de montage, admettons, DaVinci Resolve que j'utilise. Donc, d'avoir d'un côté l'image et pouvoir remettre les datas par-dessus dans l'idée de pouvoir, en fait, étalonner son image ou faire des modifs, pas travailler toutes les images clés là-dedans pour y soit avec raison ou simplement, si on veut rajouter un plan d'illustration au moment, de conserver les datas. Maintenant, pour ce qui est de pouvoir modifier l'attente de l'image, dans l'application, on peut le faire avant, du coup. Mais ça, si vous avez l'appli, je pense que vous connaissez. Vous voyez, il y a des trucs de réglage un peu comme ce qu'on a vu sur l'ordinateur. Bon, voilà. Là, au final, je pense que je ne vous apprends rien. Mais ce n'est pas grave. Et après, il y a des petits filtres qui permettent de donner des petites teintes sympas à l'image sans trop se prendre la tête. Voilà, admettons, on met ça. Et puis, c'est tout ce qu'on peut faire. Après, on exporte l'image, la vidéo telle qu'elle et ça s'arrête là. Donc, la fonction est sympa. Il manque encore quelques trucs. Est-ce que vous, c'est un truc que vous utilisez de temps en temps ? Est-ce que vous utilisez ce type de caméra ? Voilà, dites-moi tout ça. On en discute dans les commentaires. A bientôt !